Je file du PC pour revenir de ma tablette, comme ça je suis dans la cuisine en même temps. Pas de soucis, Ange. On t'attend. Allez, viens ici, toi. Allez, c'est parti. Les kobolds. Ça, c'est comme les murlocs, c'est toute une histoire. On va bientôt aller tuer. Comment il s'appelle l'autre ? Qu'est-ce que j'ai pu mourir sur lui, là ? Le premier mini-boss de la forêt d'Elwin. Quand il n'est pas préparé, c'était sympathique. C'était... De toute façon, vu que Woe Classique va ressortir, on pourra se rappeler des choses. Oui, j'ai vu ça qu'ils allaient leur sortir. Bon, je ne sais pas, mais Woe Classique, comment... Enfin, est-ce que ça sera exactement le même ? Est-ce que du coup, les classes, les sorts et tout ça seront les mêmes qu'à l'époque ? Ou est-ce que ce seront les sorts actuels ? Pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup d'infos là-dessus. Je pense qu'il va falloir attendre un petit peu pour voir un peu plus ce qu'il en est. On verra bien. Bon, ça peut être sympa. Moi, je n'ai pas connu Woe Classique, donc du coup, je ne suis pas con de jeter un oeil. Je sens qu'il y a quand même des choses qui vont me manquer. C'est comme pour tout. Il y avait du bon, il y avait du moins bon. Aujourd'hui, c'est pareil. Donc, c'est vraiment... Je pense que ce n'est pas ni tout positif, ni tout négatif. On verra bien. Je ne sais pas. Je crois qu'ils n'ont rien annoncé encore au niveau date ou délai. Surtout que Légion est une des meilleures extensions. Franchement, ce n'est pas mal. Après, moi, j'avoue que le thème Légion, je commence un petit peu... J'aurais préféré qu'il... Je trouvais que c'était un petit peu répétitif dans le choix. Parce que la Légion, ce n'est quand même pas la première fois qu'on se la... Non, pas de date, ok. Ce n'est quand même pas la première fois qu'on se la combat. Et je trouve qu'il recycle un peu. Mais bon, c'est intéressant aussi. Il y a des trucs bien qu'il n'y avait pas dans les autres extensions. Et puis, les quêtes sont sympas. Le level-up est sympa. Non, vraiment, c'est une bonne extension. Mais j'aurais préféré que ce soit sur un autre thème. Allez, on y va. Bon, j'en suis où, moi ? Pouf, il m'en manque un paquet des poussières d'or, là. Ce sont où les cobalts ? Venez, les petits. Ils étaient obligés en soi, à aucun moment, à baisser. Tu ne t'attaquais au cœur de la Légion. Ouais, je sais, je sais. Mais bon, c'est... Ouais. Après, je ne dis pas. Je sais qu'au niveau du lore et tout ça, c'était presque obligé. Mais moi, par contre, je sais que ça n'a pas été le cas de beaucoup de joueurs. Mais moi, par exemple, Mist of Pandari, j'ai adoré le thème. Alors après, il y avait des défauts dans l'extension. Je suis d'accord, mais le décor, le... Et puis, on est d'accord que les pandas, on ne sait pas d'où ils sortaient. Parce qu'il n'y en a quand même pas eu beaucoup jusqu'à présent. Mais j'ai adoré le... Comment dire ? Les décors, les... Enfin... Le graphisme, je dirais, de l'extension. Même si je sais que je ne fais pas la majorité chez... Enfin, mon avis n'est pas majoritaire. Hop ! Mais... Le problème de Mop, c'est qu'à la base, les pandas, c'était un poisson d'avril pour Warcraft. Oui, non, mais je sais qu'ils n'avaient rien à faire dans l'histoire. Mais ça changeait un peu de ce qu'on avait eu jusque-là. Et... Mais effectivement, par rapport à l'histoire et la chronologie, c'était pas très... C'était pas très logique. D'ailleurs, j'ai hésité à faire un... J'ai hésité à faire un panda. Parce que déjà, alors... À la base, je voulais faire un chaman. Mais je voulais faire une humaine. Donc, c'était pas possible. Donc, je me suis dit, peut-être que je peux faire un panda. Parce que la zone de départ, elle est vraiment super belle. Pour faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas. Et puis, je me suis... Non, laisse tomber. Finalement, j'ai fini avec un humain des mots. Ni un panda, ni un jaman. Ça sera pour une prochaine fois. J'ai encore plein de place dans mes persos. Et Battle for Azeroth ne sort que le 14 août. Donc, j'aurai le temps. Perso, celle que j'ai trouvée la plus pourrie, ça reste Warlord. Ouais. Bon. Alors, c'est là que j'ai commencé à plus trop... Enfin, c'est là que j'ai un peu lâché. Vers la fin de cette extension, j'ai un petit peu lâché le côté... Le HL, les raids, etc. Et... Bon, après, le système des FIEF, c'était pas trop mal trouvé. Bon, c'est juste que t'en sortais plus jamais de chez toi. Enfin, tu faisais tout à la maison, les récoltes et tout ça. Et puis... Bon, les raids étaient pas si mal. Mais c'est vrai que c'est là que j'ai décroché aussi. Donc, c'est peut-être... C'est peut-être qu'effectivement, c'était pas aussi terrible que ça. Par contre, moi, j'ai adoré... J'ai adoré Norfante, j'ai adoré Qatar. Dans l'absolu, si je suis toujours là, c'est que... Voilà. Je suis pas non plus déçue dans l'ensemble. Oui, voilà, c'est ça. On était tous chez soi. Il n'y avait plus personne. Hop, allez, voilà. Il n'y avait plus personne pour... Enfin, on sortait plus du FIEF, quoi. On sortait plus du FIEF. Tout était apporté. On pouvait pêcher, récolter, miner. Même faire les combats de pète. Allez, encore deux poussières d'or. Donc, non, c'est vrai que c'était un petit peu... Ça a tué un petit peu le social. Ça a tué un peu le social. Alors, ensuite. Pareil en soi, j'ai commencé à jouer à l'alpha et je suis toujours là, oui. Après, j'ai eu des périodes où j'ai arrêté. C'est surtout, justement, à la fin de Warlord. Moi, je faisais beaucoup de HL et ça me prenait tellement de temps. Faire les raids, préparer les raids, aller farmer pour les raids. Fallait le côté obligatoire de la présence. Fallait toujours être là. Et du coup, ça m'a un petit peu... Ça m'a un petit peu saoulée. Donc, j'ai lâché d'un coup. Et puis là, effectivement, j'ai commencé à revenir, mais voilà, en casu total, quoi. Je fais mes petites quêtes, je fais mes petites expéditions. Je ramasse mes fleurs, mes cailloux. Pardon. Je fais un petit peu d'HV. Et puis voilà, je parle avec les copains. Et puis ça s'arrête là, quoi. Je fais du LFR. Ça aussi, c'est drôle. Faudrait que je passe un jour un live sur du LFR. Genre un LFR le mardi soir. C'est quand même assez drôle comme truc. Donc, c'est un des avantages de maintenant. C'est que tu peux pick-up et que ça se passe bien en raid. Oui. Alors moi, je pick-up pas trop. Parce que, pour une raison très simple, c'est que j'ai... Enfin, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué, que je n'ai plus du tout le niveau de jeu que je pouvais avoir à l'époque où j'étais en guilde. Enfin, j'ai toujours une guilde, mais à l'époque où on raidait, où je faisais 4 raids HL par semaine. Du coup, j'ai un peu perdu et je me dis que si je pars en pick-up, ils vont me jeter des pierres. Donc, ce n'est pas terrible. Je préfère aller en LFR avec les noobs du serveur, moi. On est entre nous. On jette des pierres aussi, mais... Mais... Mais on a tous le même niveau. Hop, poussière d'or. Une ceinture. Mais je crois que j'ai mieux, non ? Parce que j'ai un ceinture. Oh bah non, je n'ai pas mieux. Allez, hop, ceinture. Ensuite, ensuite, ensuite. Hop, on va aller 4 ici. La mine de fond du gouffre. Oui, je vais exploiter l'autre mine. Et ici aussi, on a des quêtes à rendre ici. Voilà, grande bougie. Et parler à Maybelle. Je voulais apprendre les métiers pour aller récolter et faire de l'argent. Citadin. Commissaire, banquier, maître de bien. Maître de métier. Est-ce qu'il y en a, là ? Est-ce qu'il y en a, là ? Il y en a dehors. Là-bas, ça doit être la cuisine. On va aller voir dehors qui est là. Ça se rattrape vite. Ouais, non, mais je suis... Je suis une noobinette, moi. Je ne suis pas bonne. Je suis mauvaise. Ah non, c'était à l'étage. Mais attends, c'est un maître de quoi ? Ah, je n'en sais rien. Il faut monter. Ok. Non, je ne suis pas... C'est pas là. Maître des mages. Maître des voleurs. Je m'en fiche. Là-bas, il n'y a personne. Secouriste. Je m'en fous de secouriste. Je veux ramasser des fleurs et des cailloux. Je pense qu'il faut que j'aille faire un tour à hurlevent pour ça. Bon, on va faire un petit tour à hurlevent. Comme ça, ceux qui ne connaissent pas pourront jeter un oeil à la grande ville du coin. La capitale même. On fait de l'alliance. On va aller apprendre les métiers. Et après, on va revenir ici. Comme ça, en plus, les métiers, ça fait XP. Et comme ça fait XP, ça permettra de prendre un petit peu... Voilà, de monter plus vite et de se faire un petit peu de pépettes au passage. Ce qui est pas mal, puisque j'aimerais bien... Voilà. Bon, je pourrais m'envoyer des sous. J'en ai plein ailleurs. Mais c'est bien aussi de gagner son propre argent. Je m'enverrai des sous un peu plus tard. Alors, que je me rappelle. Les fleurs, c'est quartier des mages. Et les cailloux, c'est chez les nains. Allez, on y va. On est parti. Hop là. On va aller chez les nains d'abord. Donc voilà, pour Anges et les autres qui connaissent pas, c'est Hurlevent. La capitale des humains. On la voit mieux quand on vole. Mais moi, je peux pas encore voler. Je peux pas vouloir faire une vue aérienne. Y'a pas encore de drone sur haut. Y'a plein de choses, mais pas ça. Hop. J'essaie de choper un item pour le skill de mon art prodigieuse. Et bien sûr, il tombe pas. Ah, mais ça tombe jamais. Ce que tu veux ne tombe jamais. Il faut le savoir. C'est toujours... Alors, je crois que c'est par là, il me semble. Dans une petite maison. Avec le démo, j'ai fait je sais pas combien de fois le temple noir pour essayer de récupérer le bâton avec le chien gangréné au bout. Enfin, c'est pas celui-là de démo. J'avais un vrai démo. Un level. Et j'ai jamais réussi à l'avoir. Allez, hop, s'entraîner. Voilà, on va pouvoir casser des cailloux. Et on va aller ramasser des fleurs. Ah non, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, quand tu veux un truc, ça ne tombe pas. C'est un principe de base. Excusez-moi, je me mets un petit jus d'orange. Mais là, c'est pour une apparence cachée. Il faut deux crânes de World Boss et un item sur Slovad. Bien sûr, j'ai tout sauf les items. Je compatis. Je compatis. En plus, je ne sais pas si on pourra toujours les avoir, les apparences d'armes prodigieuses à la sortie de la prochaine extension. Donc, c'est... Je comprends ton empressement et ta frustration de ne pas pouvoir le voir tomber. Bon, alors... Les apparences seront là si tu les as. Si pas, c'est bon. Ouais, c'est ça, voilà. Si tu les as, elles sont là. Mais si tu ne les as pas débloquées, tu ne pourras plus les avoir. Donc, je comprends que tu galères un petit peu. Alors... Je me sens reposée. Ça me fait plaisir. Je crois qu'elle est là, la dame. Voilà. Herboriste. Non, je ne veux pas... Oui, si, si, je veux herboriste. Hum, hum, récolte les herbes. Magnifique. Allez, c'est parti. Comme ça, on va pouvoir faire de la cueillette et du minage en même temps. Ça sera pas mal. Alors... On va reprendre le fly jusqu'à compter de l'or. Bon, il y a des quêtes, mais on aimerait les faire plus tard, de toute façon. On est déjà occupées. On a suffisamment à faire de l'autre côté. On ne court pas après les quêtes. Ah non ! Voilà. C'est pour ça que je ne fais pas de raid, tu vois. Je ne sais même pas monter un escalier. Alors, tu es des boss, si tu veux. J'ai l'impression que... C'est pas gagné en ce moment pour moi. Non, c'est pas là. Pardon. Excuse-moi madame, je me suis trompée. Je voulais parler au monsieur pour qu'il me ramène à compter de l'or. Un petit jus pour se réveiller à 10h30, c'est pas mal. Alors, c'est bon, on est revenus dans la forêt d'Halloween. Qu'est-ce que je dois faire, d'ailleurs ? Ah, il faut que j'aille prendre la quête de la princesse, là, et que j'aille à Maybel. Et après, on ira à la mine Veine de Jaspe. On est parti ! On va déjà aller récupérer la quête, ici. Parce que, de mémoire, je crois que c'est la quête de façon Roméo et Juliette entre les deux. Ah non, princesse, non, c'est le... C'est le... Oh, la bestiole, là. Oh, j'ai oublié une quête, non ? J'ai cru voir une quête. C'est le sanglier qu'il faut tuer. Ouais, je savais bien que j'avais oublié une quête. Il doit être dans la forge, là. Ah, je crois que c'est un truc qu'il veut que j'emmène à Hurlevent, en plus. Ouais. Voilà, il faut que je retourne à Hurlevent. C'est pas grave ! Un message rapide, apportez la note d'Argus à Barnett, le brave, le maître des Griffons. Bon, bah, on va repartir à Hurlevent. Voilà, c'est moi, ça. C'est tout à fait moi, c'est mon côté blonde. Voilà, magnifique. Offrez-vous un vol, voilà. On aurait pris la quête il y a 5 minutes, on aurait gagné un quart d'heure. Mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude, moi. Vous y ferez aussi à ma blonditude. Moi, j'ai l'habitude. Ça fait des années que je me la traîne. Voilà, donc on revient à Hurlevent. Magnifique. C'est merveilleux, c'est beau. La cathédrale en fond. Alors, ensuite... Faut j'aille où, faut j'aille là. Allez, c'est parti. Ça te fait rire. Ça te fait rire, Ange. Voilà, je suis autant noob sur WoW qu'ailleurs, en fait. C'est comme ça. Voilà, moi je mise plus sur l'humour que sur les performances. Je pense que c'est pour ça qu'ils me gardaient dans la guilde à HL à l'époque. C'est pas parce que j'étais bonne au KikiMeter, c'est parce que... C'est parce que j'étais drôle. J'animais le TS, le serveur vocal. Alors, je pense que c'est par là. Du genre faire un combat à HL avec une bague de téléportation. Ça, c'est un truc que j'ai déjà fait. Je m'étais fait grave allumer. Mais bon, c'était marrant. Continuer vers Hurlevent. Voilà la note. Magnifique. Je vais payer niveau 7. Apporter la caisse d'Ozrica Dungar. On va mettre des griffons. Ok. C'est tout ce que j'avais à faire. Bon. J'horri neige. Oh, c'est un... C'est un jouet, ça. C'est pas possible. Je crois que c'est un jouet qui joue sur la météo. Regarde, Ange de la neige. Peut-être qu'on en aura, nous aussi. Dans notre jeu à nous de la neige. Un jour. Peut-être au mois de juin, d'ailleurs. Ils vont nous annoncer la neige. On ne sait pas. J'aimerais bien qu'ils nous annoncent la neige au mois de juin. Ce serait tellement bien. Alors, hop, voilà. Je t'ai ramené ta caisse. C'est ça. Super. Offrez-vous un vol. Oui, bah oui. On va retourner là-bas. De toute façon, on ne fait que ça. Des allers-retours. C'est devenu, je préfère les baignades et une île. Non, mais dans le jeu, il peut y avoir la neige. C'est marrant, la neige. Dans le jeu, ils font des bonhommes de neige. Ils font des anges de neige. Tout ça. Ils font des batailles de neige. Ils deviennent tout bleus à cause de la neige. Oh, puis les baignades, c'est bon. Ils vont en sortir les sirènes. On n'est pas rendus. Allez. Bon, bah voilà. Retour à la caisse d'épargne. Donc, on revient au comment on était il y a 5 minutes. Et on part prendre la quête de princesse. C'était les 5 minutes inutiles de la vidéo. Voilà, voilà. Ah, on va les récupérer. Je ne sais pas si c'est une plante. Ah, bah non, c'est une mine. On va récupérer un caillou. Je ne sais pas pourquoi je clique plein de fois dessus. C'est l'habitude de Don't Starve. Je vois une mine, je clique 4 fois dessus. C'est normal. Oh, une araignée. Ça aussi, ça me rappelle Don't Starve. Ouais. Il faudrait que je me fasse un live aussi sur Don't Starve. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué dans ma partie. Depuis qu'on avait eu le raid la dernière fois. Ah, bah tu n'étais pas là. En fait, j'avais fait une vidéo sur Don't Starve. Oh non, je ne vais pas aller chercher. Et j'avais eu un raid d'un autre streamer. Et ils m'avaient tous perturbée à débarquer à 30. Et du coup, j'avais mouru. Eh ben, bon, à toi aussi. Bonjour, je suppose. Bonjour, Strator. Enchantée. Tu es princesse. Prenez son collier et puis rapportez-le à Maman Champiru. Magnifique. Ah oui. Parlez à Billy Maclure. Magnifique Maclure. Ok. Alors, attendez. Déjà, je vais ramasser mes petites fleurs là-bas. Est-ce que c'est important ? L'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Et accessoirement, ça me fait pé de ramasser aussi les fleurs et les cailloux. Bon, ok. Toi, je vais te tuer. Voilà. Tu n'étais pas là. C'est un peu bizarre quand tu as 5, 6 spectateurs et que d'un coup, tu te retrouves avec 35. Tu n'as rien compris. Tu ne sais pas d'où ça sort. C'est impressionnant. Tu te dis, mon Dieu, qui sont ces gens ? Pourquoi ? Que veulent-ils ? Pourquoi sont-ils là ? Alors, ensuite... Il est là. Princesse. Elle n'est pas la princesse. Si. Non, moi, je ne veux pas aller à Billy. Billy, il est là-bas. La princesse, je la voyais plus loin. Elle est là. Allez, hop. Hop, on va défoncer princesse, récupérer le collier. Je ne sais pas pourquoi princesse, je la voyais dans un autre champ, beaucoup plus loin que ça. C'est ma mémoire qui me joue des tours, je pense, parce que... Il me semblait que la quête, ce n'était pas comme ça. Il fallait aller voir... Ouais, je ne sais plus. Peut-être... Je confonds peut-être avec d'autres quêtes. Donc, on va aller voir Billy et en même temps, une petite visite à Maybel. Et ça, c'est quoi ? On s'en fout. Allez, on reprend la moto. Et on est parti. Bon, on ne va pas aller dans la mine. On va plutôt aller rendre les quêtes directement. Bon, dans le titre, j'ai mis 1 à 20, mais c'était histoire de donner un cadre. Je pense que même si on dépasse les 20, on ne s'arrêtera pas forcément tout de suite. Et puis, parce que j'ai l'impression que ça va quand même relativement vite. Alors, apporter 4 morceaux de viande de sanglier, bien sûr. Toi, c'est quoi, toi ? Oh non, je ne veux pas d'autres sources. Je te remercie, je n'en ai pas besoin. Bon, tu veux de la viande de sanglier, toi ? Je vais t'en donner. Allez, on va exposer les sangliers. Voilà, 1 sur 4. Et on est parti. J'ai l'impression que mon serviteur, il tape plus fort que moi. C'est assez énervant. Si je tourne le dos, c'est sûr que je vais taper encore moins fort. Eh bien, dis donc, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Bienvenue sur mon live sur vous. Ah, ça y est, j'ai les 4. Ah non, je n'ai pas les 4. Ah si, mais il faut que je le rende ailleurs, ok. Donc ensuite, on va aller voir une petite visite à Maybelle. Et après, on va aller rendre la viande pour qu'elle nous fasse une parte de je ne sais pas quoi. Et qu'on donne aux gosses. Ah oui, alors elle est l'amouruse du fils du voisin. C'est Roméo et Rolietta. Hop, les 2 4 sont là-bas. C'est parti. On y va, on y va, on y va. Hop, ça va quand même nettement plus vite. Parce que s'il fallait tous taper à pied, comme à l'époque, on ne serait pas rendu. Hop, la première quête, elle est ici. Et l'autre, je crois qu'il est au bord de la rivière. Viande de sanglier, ok, ok, ok. Apporter la tourte. Voilà, la tourte de panse de porc. Ça, ça vend du rêve, hein. Ça vend du rêve. Je vais demander ça à mon boulanger. Tout à l'heure, j'aimerais la tourte de panse de porc. Enfin, mon boulanger peut-être pas d'ailleurs. Au resto du coin. Alors, lettre d'amour, voilà. Parler à mamie. Attends, on va aller chercher la fleur ou la mine ou je ne sais quoi. C'est qui ça ? Non, ça va. J'ai cru que c'était l'ardeur. L'ardeur, c'est un des premiers... C'est un des premiers mobs un peu puissants, entre guillemets, qu'on croise à Elwin. Et je crois que c'est le mob qui comptabilise le plus de morts de joueurs. Parce qu'en fait, quand on commence ou qu'on ne connaît pas et qu'on voit ce mob, on se dit « Ah, c'est bon, je vais le taper, il est mignon, il a un dragon autour de son nom. » Et puis en fait, il nous défonce la gueule. Ah non, mais le nombre de fois où je suis mort sur ce lardeur, là, c'est... Mais bon, ce qui me rassure, c'est qu'à priori, statistiquement, je ne suis pas la seule. Puisque, à priori, c'est celui qui comptabilise le plus de morts de joueurs. On ne se méfie pas au début, on voit un espèce de machin tout petit. On s'est dit « C'est bon, mais il est violent. » Il est violent. Voilà, portez la note de mamie à William. Il est où, il a mis l'un, quoi ? C'est celui qui est... À William, il est de l'autre côté. Non, il est où, William ? À William, il est là-bas. Donc, on va d'abord aller voir Billy. Allez. Voilà, donc on va à droite, à gauche, à gauche, à droite. On ne fait que des allers-retours. C'est le principe. Mais bon, mine de rien, on est déjà niveau 8. Plus que 102 niveaux. Wouhou ! C'est sympa. Ah, j'ai oublié. Une petite fleur. Oh, un ours. Une petite fleur pacifique. J'ai un nouveau sort. On va aller voir ce que c'est. Allez. Mais meurs. Voilà. Et donc, j'ai dit que j'avais un nouveau sort. Qu'est-ce que c'est que ça ? Connexion. Rends 30% de votre maximum de mana au prix de 10% de votre maximum de points de vie. D'accord. Donc, si j'ai plus de mana, je sacrifie un petit peu de vie. Ok. C'est bon. C'est compris. Pas de soucis. Je ne sais pas si ça consomme beaucoup de mana, mais bon. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. On verra bien. Alors, tourte. Voilà. Tiens, va être la tourte. Rapportez le collet. Ah ! Ben, merci pour le fallo, strator. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Donc, on est à 102, je crois. 101, 102. Je ne sais plus. J'ai perdu le rythme. Vous êtes juste trop gentils ce matin. J'ai plein de fallos. Et ça me fait trop, trop plaisir. Merci beaucoup. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, il faut que je retourne dans la mine chez les kobolds pour tuer d'Andorre. Je ne m'arrête pas. Pas qu'à me suivre. Alors, il est où ? Je crois qu'il est au bout. Alors, je ne sais même pas s'il est par là. Attends, on va tuer tout le monde. Et il est où mon machin, là ? Je ne vais quand même pas mourir. Ça serait quand même ballot. Il est où, là, le... Ah, et merci pour le fallo. Donne, attends deux secondes. J'essaye de sauver ma peau. J'ai été un petit... Je me suis pris pour un heal. J'ai cru que j'allais pouvoir remonter ma vie toute seule. Hé, le panda, là, tu ne veux pas m'aider ? Hé, copain, copain, aide-moi. Aide-moi. Je vais essayer de sauver ma vie. Je n'ai absolument pas envie de mourir. Ça marche ou pas ? Ouais, c'est bon. Ils sont partis. Voilà, c'est bon. Merci, le copain. C'est gentil. Grousseplif. D'accord. Donc, je disais merci. Merci, Donne, pour le fallo. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir. Est-ce que j'ai perdu mon gobelin ? Oui, j'ai perdu mon gobelin. Voilà le retour. Bon, alors, il est l'un par un. J'avais oublié que je n'étais pas... Je me suis emballée, là. Et je ne sais plus où est Dandor. Je ne sais plus. On va aller le retrouver. De toute façon, ce n'est pas grave. Je ne peux pas me rappeler de tout. Ça fait quand même pas mal d'années que je n'ai pas monté un perso humain. Ça ne doit pas être là. On va voir. Peux-tu montrer ton grimoire de sort ? Bien sûr. Attends, je tue le machin, là. Et je te montre ça tout de suite. Ah bah, attends, il y en a un deuxième. Je peux te montrer ça. Dès que j'en ai tué. Voilà. Alors, mon grimoire de sort... Pour l'instant, je n'en ai pas des masses. J'en ai que cinq avec celui-là qui a un passif. C'est bon pour toi ? J'avance un petit peu. Bon, je ne suis pas du tout au bon endroit, visiblement. Allez. On y va. Bon, au moins, ça fait de l'XP. Et... Non, je ne suis pas du tout où il faut. Je n'ai pas pris la bonne route, je crois. On va aller voir ça. On va aller... De toute façon, on va bien finir par trouver. La grotte, elle n'est pas immense non plus. Ah, ce serait par là, peut-être. Je ne trouve pas. Je ne me souvenais pas que c'était... Non, il n'est pas encore dispo. Je n'ai que le petit diablotin. Je crois que le marcheur, il arrive plus tard, en fait. Je ne sais plus exactement à quel niveau, mais pour l'instant, je n'ai que ce petit machin là qui... Qui dépèse pas mal quand même, mais je crois qu'il faut... Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. ... C'est pas... ... ... Il n'est pas... ... ... On... Sous-titrage ST' 501